Vous remarquez un changement chez moi ? Moi pas. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end. Et là, oui, je sais tout de suite ce que vous vous dites, mon Dieu, mais Jojo, mais quel changement ! Nous l'avions laissé, il ressemblait à une espèce de clochard en peignoir, il ne ressemblait à rien. Et quelle transformation, qu'est-il arrivée ? Est-ce qu'il a passé un week-end avec Christina Cordula ? Non, que nini les enfants ! Non, je me dois de vous expliquer certaines choses. Alors je suis désolé, je vais essayer de ne pas faire une intro trop longue, mais j'ai besoin de vous partager certaines choses, certaines nouveautés qui sont arrivées et je pense qu'elles sont importantes pour moi, pour vous, pour la suite de la chaîne. Enfin, j'espère. Normalement, elles sont censées être positives, là encore j'espère. Donc, pour ceux qui sont pressés, n'hésitez pas, je vous mettrai la timeline pour vous rendre directement au tirage, si vous n'êtes pas intéressé par mon blabla. Et pour les autres, eh bien, restez avec moi. Alors, pourquoi ? Pourquoi ce look ? Pourquoi ça ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant ? Eh bien, pourquoi pas, tout simplement. Non, tout simplement, j'ai eu une sorte de révélation. Alors, je ne pourrais pas parler d'un nouvel éveil spirituel, parce que le mec, il vit des éveils spirituels toutes les semaines. Non, mais ça a vraiment été une sorte de déclic, en fait. C'est-à-dire que j'ai réalisé que la chaîne, j'avais réussi à lui donner une identité, que j'avais réussi quand même à créer quelque chose qui était beau, hein, puisque ça fait 4 ans que j'ai commencé sur Facebook et 3 ans sur YouTube. C'est quand même pas rien, ça fait, voilà, ça fait quand même un petit peu, hein. Et on a construit quelque chose qui, je trouve, est absolument magnifique. On a construit une communauté, on a construit tout ça, l'œil dans le noir. En plus, cette vidéo marque la 900e vidéo. Ça y est, c'est officiel avec celle-ci. C'est la 900e vidéo sur la chaîne. Donc, franchement, bon anniversaire à tous et merci à tous, parce que, ben, sans vous, je n'aurais pas fait 900 vidéos. Ça représente des heures et des heures de visionnage quand même, quand j'y pense. Et je trouve ça magnifique. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'il était temps de marquer une sorte de changement, de cap. Voilà, on a passé à un cap. Et il est temps que la chaîne prenne une nouvelle tournure, prenne un nouveau chemin. Alors, positivement, rassurez-vous, parce que vous avez été extrêmement nombreux à me soutenir sur la vidéo où j'étais un petit peu inquiet, où je me posais la question. Alors, rassurez-vous, je me pose simplement des questions. Je n'ai pas pris de décision. Il n'y a rien de fait. Et comme je vous l'ai dit, même si je devais trouver un travail annexe à côté, ça n'empêchera pas la chaîne de continuer à vivre. Simplement, le rythme des vidéos serait moins effréné. Et il y en aurait une par semaine, deux par semaine, grand max, un truc comme ça. Voilà, mais rien n'est fait. J'ai envie de vraiment de faire quelque chose avec ça. Vous allez comprendre, parce que ce week-end, j'ai vécu... On peut parler de signe. Enfin, ce n'est même pas un signe, c'est une réponse à ce niveau. C'est vraiment une réponse. Et avant de vous parler de ça, je veux juste clôturer sur pourquoi ce look. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai donné une identité à la chaîne. J'ai créé quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'œil dans le noir, tout de suite, on sait ce que c'est. On sait que c'est les cartes, on sait que c'est les démons, on sait que c'est la magie, on sait que c'est le spiritisme. Par contre, quand on parle de Jonathan, de l'œil dans le noir, tout de suite, on voit le petit gars en peignoir. Voilà. Bon, vous me direz, c'est une identité aussi. Mais ce n'est pas forcément celle que je veux donner de moi. Sachant que, vous le savez, je suis passionné de cosplay, je suis passionné de make-up, j'ai plein d'autres passions dans la vie. Et je me dis que ma chaîne reflète ce qu'il y a dans ma tête. En revanche, moi, ce que je présente ne reflète pas qui je suis au fond de moi et ne reflète pas mes passions. Donc, j'ai décidé d'assumer pleinement qui j'étais. Et voilà, je n'arrête pas de vous le dire dans les vidéos qu'il faut toujours fusionner les parties qu'on a de soi, qu'il ne faut pas avoir honte d'être qui on est, que chacun, nous sommes uniques. Et finalement, moi, je suis un peu le mauvais exemple parce qu'il y a le Jonathan qui vous parle sans masque, sans filtre, sans rien. Mais en même temps, il n'applique pas les conseils qu'il donne. Donc, ce serait bien qu'il applique les conseils qu'il donne pour pouvoir en donner. Me suivez-vous ? Donc, voilà, j'ai décidé que désormais... Alors, peut-être pas tout le temps sur toutes les vidéos, parce que c'est un petit peu chiant quand même de se préparer, de s'apprêter. Ça, c'est comme les relations de couple. Vous savez, au début, on fait attention, on prend soin de soi, on s'apprête. On fait attention de ne pas péter devant sa moitié. Et puis, plus les mois passent, et plus, voilà, plus on se lâche. Oh, le régime, je m'en fous. Maintenant, je suis casé, je m'en tape. Oh, le maquillage, je m'en fous. Maintenant, je suis casé, je m'en tape. Ah, voilà. Et finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec nous. C'est-à-dire qu'au début, je m'apprêtais, j'étais bien. Et puis, plus les mois ont passé, plus quand même je me suis laissé aller, quand même jusqu'à vous faire des vidéos en peignoir. Alors, je ne le regrette absolument pas parce que ça fait aussi partie de moi. Et puis, il faut que je vous propose quelque chose qui soit aussi naturel. Mais c'est vrai que je ne peux pas me permettre de tout le temps être moche, en fait. Enfin, ce n'est pas que je suis moche, mais vous m'avez compris. Bon. Alors, parlons un petit peu de ce qui s'est passé sur là, sur ces derniers jours. Pourquoi ? Tout d'abord, j'ai eu un signe assez important, une réponse, en fait, puisque j'ai vu quelqu'un en fin de semaine pour lui donner certains conseils, pour... Voilà. Et juste avant, j'ai fait une petite prière. Je me suis mis en méditation et j'ai demandé à ce qu'on me montre la voie, à ce qu'on me donne un signe. Surtout là, vous le savez, en ce moment, je me pose certaines questions. Donc là, j'ai demandé un signe fort et j'ai demandé à ce qu'on me... Si ça, si tout ce que je fais, c'est ma voie et que j'ai une carrière, entre guillemets, qui m'attend dedans, eh bien, qu'on me le dise clairement, qu'on me le montre clairement. Et puis, cette personne arrive, on fait ce qu'on a à faire et puis, à la fin, elle me dit c'est dingue quand même, t'es fait pour ça. Et c'est le t'es fait pour ça qui m'a percuté dans la tête parce que je me suis dit waouh, c'est la réponse que j'attendais. Parce que c'était précisément ce que je voulais comme réponse. Eh, mais attendez les amis, ça, ça, c'est rien face à ce que je vais vous expliquer après. Parce que du coup, c'était quand ? Vendredi, oui. Vendredi, je suis allé faire 2-3 courses pour regarder déjà pour le rituel de la pleine lune. Je vous rappelle d'ailleurs. J'en profite. Vous avez vu la transition que j'ai faite là ? Le rituel de la pleine lune participatif est toujours ouvert. Vous avez jusqu'au 16, donc ne tardez pas trop parce que ça y est, là, il reste une semaine environ. Donc, comme d'habitude, c'est sur mon adresse paypal, œil dans le noir arrobas gmail.com tout en minuscule et tout attaché. Vous avez aussi le lien dans la barre d'infos. Vous me faites le petit versement de 5 euros entre proches et pas entre professionnels. Sinon, Paypal prend des frais à chaque fois. Vous mettez bien votre nom, votre prénom et votre souhait que vous désirez le plus se réaliser pour l'année 2022. Et puis, voilà. Donc, je vais faire mes petites courses. Je commence à regarder un petit peu les rosiers, etc. Et j'ai trouvé des choses qui vont vous plaire. Franchement, vous allez voir. Je ne vous dis rien, mais j'ai prévu vraiment un très beau rituel qui sera en plus placé sous Beltane. Enfin, je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien du tout. Vous découvrirez par vous-même. Et on va dans un magasin de tissus qui était là où j'habitais avant. Donc, j'y suis allé plusieurs fois dans ce magasin de tissus et je n'ai jamais rencontré cette personne. Enfin, je ne l'ai jamais vue ou alors je n'ai jamais prêté attention. Je n'en sais rien. Mais là, j'y vais pour acheter justement mes rubans pour Beltane. Et puis là, je suis interpellé par une jeune fille et je lui demande donc son aide. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on se met à discuter. Et puis, je vous jure, vous ne me croirez jamais. C'est complètement improbable en fait. Le pourcentage de chance, c'est juste improbable. Et donc, on discute et puis à un moment, elle place dans une phrase « Moi, pour mes cérémonies, je porte toujours ma robe blanche. » Et là, je me suis dit « Quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit ? » Mais je n'avais pas percuté parce que comme on parlait aussi de cosplay, je n'avais pas percuté. Et puis, je ne sais plus comment on a glissé ça. C'est ma maman, je crois. elle a glissé un truc sur les sabats, tout ça. Et elle dit « Moi aussi, j'ai fait tout seul dans mon jardin. » Et là, tout de suite, je me suis dit « Quoi ? » « Attends, on va recommencer. » « Rambobine, tu fais les sabats ? Tu es une sorcière ? » En gros, c'était ça. Et ce qui est, c'est franchement incroyable, surtout que la jeune fille, elle habite pas très loin. Elle habite dans mon ancienne ville là où j'étais avant d'être dans cette maison. Elle travaille dans un magasin qui est improbable où j'aurais pu rencontrer une sorcière. Vous voyez, j'ai vraiment pris ça comme un signe, comme une réponse de la vie, du destin pour me faire comprendre que, voilà, j'étais fait pour ça et que... et c'est juste magique. Parce qu'à la rigueur, quand vous allez dans une boutique ésotérique, une boutique de pierre, etc., bon, j'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise à rencontrer des personnes qui y croient puisque forcément... Mais là, vous allez dans un magasin de tissus qui n'a strictement rien à voir avec la sorcellerie et vous rencontrez une personne qui réalise les sabats qui est une sorcière et qui habite à côté de vous. Enfin, je ne sais pas. J'ai trouvé ça absolument magique. Donc, c'est pourquoi j'ai vraiment eu mes réponses par rapport aux questions que je me posais et je me dis que j'ai quelque chose à faire, que ma mission n'est pas terminée. Loin de là. Je pense même, en fait, qu'elle ne fait que commencer ma mission, pour être exact. Et puis, vous, vos commentaires, vos messages, vos mails, vous m'avez donné tellement d'idées, vous m'avez donné tellement de choses que j'ai envie d'exploiter, que j'ai envie de réaliser, qui pourraient être rentables, entre guillemets, pour moi, en termes de salaire, mais pour vous, qui seraient aussi intéressants, qui feraient vivre la chaîne, enfin, vraiment, j'ai... Ouais, c'est juste fantastique et ça serait tellement dommage qu'on arrête tout ça. Donc, rassurez-vous, la chaîne n'est pas prête de fermer et l'œil dans le noir, vous allez le supporter pendant un long moment. Allez, je termine avec mon blabla. Ça va, 10 minutes de blabla, ça va. Pour tout ce que j'avais à dire, j'ai pas trop traîné. Donc, aujourd'hui, les amis, c'est un retour aux sources. C'est pourquoi je me suis habillé déjà en kaki, parce que j'aime beaucoup le style militaire, aventurier, tout ça. Donc, ma tenue vestimentaire reflète ce que j'aime et qui je suis. Le make-up va avec, puisque beaucoup d'entre vous, ceux qui me suivent sur Instagram, Facebook, tout ça, ça fait déjà quelques jours que je vous fais un petit teaser sur le make-up. Et tous, à l'unanimité, vous m'avez dit, ça te va super bien. Pourquoi tu fais pas ça pour tes vidéos ? Il faut que tu le fasses pour tes vidéos. Donc, voilà, ça, c'est fait et ça me reflète moi. Et du coup, autant clôturer aussi avec le retour aux origines, avec les jeux emblématiques qui ont fait de moi à moi, à savoir l'oracle fantabuleux, l'oracle du veilleur. On se prendra le rond de cristal pour une prédiction. On prendra les éternelles baguettes chinoises, parce que je pense que j'ai été le premier à initier les baguettes chinoises et je crois que je suis l'un des rares à les utiliser. Et puis, on va aussi utiliser le livre Oracle d'Arkana Sacra, puisque j'adore la bibliomancie. Voilà, là, c'est un tirage qui est moi. C'est moi, c'est moi intégralement. Allez, les amis, on y va. On va commencer tout de suite avec l'oracle fantabuleux. Alors, notre oracle fantabuleux, qu'est-ce qu'il a à nous révéler ? Il a à nous révéler une femme. On nous parle ici du féminin. Donc, pour ce début de semaine, vous allez avoir affaire à une femme. Une femme, ça veut tout dire et rien dire. Donc, ne vous inquiétez pas, on va préciser ça. Ah, la croix ! Donc, peut-être ici que ça peut nous parler d'une femme en lien avec un deuil. Peut-être que vous avez le deuil d'une femme à faire. Alors, au sens littéral du terme où j'espère que ce n'est pas aussi à venir, même si, bah, vous le savez, je ne vous occulte rien. Donc, ça pourrait annoncer le décès d'une femme. Donc, ça peut nous parler d'un deuil que vous êtes en train de faire ou un deuil qu'il faudra faire. Ça peut nous parler aussi d'un deuil par rapport à une relation. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, enfin, voilà, une relation avec une femme. Ça peut être la perte d'une femme dans le sens... Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais un truc assez extrême. Imaginons que vous avez un membre de votre famille ou une amie qui est sous l'emprise d'un pervers narcissique et qu'elle coupe les ponts avec tout le monde parce que... parce que... Ou alors qu'elle est rentrée dans une espèce de secte et que, pareil, elle coupe les ponts avec tout le monde. Enfin, vous voyez, ça peut être une perte, une disparition qui n'est pas forcément physique, mais physique dans le sens où, voilà, elle prend du recul, elle coupe les ponts, etc. Ça peut nous parler aussi de la fin d'une relation, la fin de quelque chose, tout simplement. On a le cadenas. Donc, ici, on nous parle d'une situation verrouillée. Quelque chose sur lequel vous ne pourrez pas avoir d'influence. Vous ne pourrez rien faire. Vous ne serez que spectateur de ce qu'il va arriver par rapport à cette femme. C'est-à-dire que si vous êtes amené, eh bien, à rompre une relation de travail, une relation amicale, une relation amoureuse ou autre avec cette femme, malheureusement, vous ne pourrez strictement rien faire. C'est comme ça. Ça doit se faire. Vous devez vivre cette expérience-là. Peut-être que c'est de façon définitive ou ça peut être temporaire. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, elle reviendra, vous reviendrez, peu importe. Mais ici, ça nous parle de quelque chose, d'un événement qui est inscrit, j'ai envie de dire, dans le destin. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de cette chose-là. On a le ballon qui peut nous parler de voyage, de déménagement. Donc, peut-être que cette femme est amenée à partir, à déménager ou peut-être que c'est vous qui allez partir ou déménager. Par conséquent, ça pourrait être ça, le deuil. Effectivement, je n'avais pas pensé au déménagement. Si elle part loin, par exemple, carrément dans un autre pays ou dans une autre ville mais qui est assez loin, bien effectivement, vous ne pourrez plus vous voir comme avant, vous ne pourrez plus vivre les choses de la même façon. Donc, peut-être aussi, c'est ça, le deuil qu'il faudra faire. Ça peut nous parler aussi d'un voyage vers une femme. Pourquoi pas ? Excusez-moi, je suis en train de penser à un truc. Mais ça pourrait nous parler d'un voyage, d'un déplacement vers une femme qui a disparu. Une femme peut-être qui est déjà décédée. Donc, ça pourrait nous parler, je ne sais pas, par exemple, aller la voir dans un cimetière, mais un cimetière qui serait très loin, par exemple. Donc, il y aurait une forme de déplacement. Ça pourrait nous parler aussi d'une... Pourquoi pas de visiter quelqu'un, visiter une femme qui est en deuil. Apportez votre aide à une femme qui est en deuil et peut-être qui habite un petit peu loin. Donc, par conséquent, vous aurez cette démarche de voyager, de vous déplacer pour aller voir cette femme qui est seule, qui est isolée. Alors, pourquoi le deuil ? Je ne sais pas. J'ai bloqué dessus parce que la croix pourrait aussi symboliser une femme de foi. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai bloqué sur cet aspect de deuil. Je ne sais pas. On a les virus. Donc, ça pourrait nous parler, pourquoi pas aussi, de maladie. Une femme peut-être qui pourrait être en dépression et ce qui est assez logique, du coup, ça colle bien avec l'aspect de deuil. Une femme qui sera en dépression, une femme qui aurait besoin d'aide. Soyez attentifs pour ce début de semaine. Il est possible que vous ayez un lien ou que vous allez rentrer en contact ou que vous ayez des nouvelles ou ce sera à vous de prendre des nouvelles d'une femme qui est peut-être en deuil, qui n'est pas bien, qui vit une dépression. Je vois vraiment une femme qui est isolée, qui est très triste. Super gay le tirage ! Vous voyez, je vous parlais de deuil et je n'avais pas vu le dos de Dec. Je n'avais pas vu que c'est la carte de la mort. Punaise, celle-là, elle n'est pas mal. Donc, ça confirme, ça confirme ce que je viens de vous dire. Donc, soit ça peut nous parler. Alors, je suis désolé pour ce que je vais vous annoncer. Soit ça peut nous parler d'une femme qui est atteinte d'une maladie et il va falloir se préparer à ce qu'elle parte. Ça peut être ça le voyage, son départ vers autre chose, vers l'au-delà, vers... Donc, ça peut nous parler d'une femme qui est extrêmement malade et qui malheureusement va partir sur ce début de semaine. Soit ça peut nous parler, comme je l'ai dit, d'une relation amicale, familiale ou autre qui va se terminer. Soit ça peut nous parler d'une femme qui est isolée, qui est en dépression, qui n'est pas bien et qui est extrêmement seule et qui a besoin de compagnie et par conséquent, c'est vous qui allez la visiter. Mais ici, il y a vraiment... Ouais, il y a vraiment un aspect de mort quand même qui est assez important. Alors, comme on est aussi dans un mouvement politique avec les votes qui sont en train de se faire aujourd'hui et les délubérations qui vont arriver sur les prochains jours, est-ce que... Est-ce que ça pourrait nous évoquer ici une femme ? Une femme peut-être qui détient certaines clés qui pourraient révéler certaines choses par rapport à un virus ? Je ne sais pas. Je préfère vous donner toutes les interprétations possibles parce qu'honnêtement, avouez quand même que c'est quand même assez curieux de voir. Ici, donc, on a cette femme, cette femme qui est au premier plan en plus. Ici, la croix qui pourrait être porteur d'espoir, quelque chose qui va raviver l'espoir, donc l'espoir des Français, je ne sais pas. Si on l'interprétait côté politique, le côté verrou, eh bien, c'est les choses qui sont bloquées, les choses qui sont verrouillées, par conséquent, elle pourrait détenir certaines clés pour déverrouiller ces blocages, pour déverrouiller ce qui a été verrouillé. Le ballon pourrait aussi nous parler d'une forme d'ascension, quelque chose qui va s'élever, quelque chose qui va progresser, quelque chose qui va tendre à la liberté parce que la montgolfière, elle a cet aspect de liberté, elle peut voler où elle veut, monter, descendre, puis il y a un aspect de liberté avec le ciel, avec l'air, vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'est assez équivoque entre le virus et la mort. Donc, est-ce que cette interprétation nous concerne, nous, mais au sens global du terme, en parlant des Français et par conséquent du résultat de vote ? Je jure les amis, si c'est une femme qui sort pour le résultat des votes, ce sera quand même incroyable. Ce sera incroyable, quand même. Je ne sais pas, je ne sais pas, franchement, on verra. Moi, je donne toutes les interprétations possibles. Ça me perturbe, moi qui voulais vous faire un tirage un peu gai, un peu, bah non, 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 rien du tout, ce sera ça aujourd'hui. Voilà. On va regarder avec le veilleur ce qu'on peut avoir comme précision, peut-être. Alors, le veilleur nous dit pourquoi pas, expérimente par toi-même et pour la réponse de temporalité, c'est peu probable. Donc, si vous aviez une question, est-ce que je dois ceci, est-ce que je dois cela, est-ce que ça doit se réaliser, est-ce que ça peut se faire, c'est peu probable. Par contre, on nous dit pourquoi pas, expérimente par toi-même. Donc, ici, il y a une notion de faire les choses, tentez-le. Vous ne le saurez pas tant que vous ne tentez pas. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous ayez rencontré quelqu'un, voilà, comme ça, et vous posez la question est-ce que ça pourrait fonctionner avec cette personne ou... Vous ne le saurez que si vous tentez. Si vous restez là, comme ça, dans l'expectative à savoir est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois aller le voir, est-ce que je dois... Non, ça ne sert à rien. Allez-y, allez à ce rendez-vous, tentez l'expérience, vous verrez bien, ça fonctionne ou pas. Pareil pour ce travail, ce n'est pas le tout de se dire est-ce que je suis capable de faire ce travail, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que... Faites-le, essayez. Ça vous coûte quoi d'essayer ? Au pire, ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est pas grave. Ou alors, vous prenez un râteau, eh bien, c'est pas grave. Ah non, c'est non, il n'y a pas la mort dans l'âme, j'ai envie de dire. Donc, tentez, expérimentez par vous-même, faites-le, essayez, ça fonctionne, c'est très bien, ça vous apportera des résultats, au moins, vous aurez essayé et ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est pas grave. Et ensuite, nous avons espère, à chaque jour, ça peine, demain, moment pour le faire. Non, attendez peut-être une prochaine fois, mais en attendant, vivez, on a encore ce message de carpe diem, à savoir de vivre jour le jour, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vous inquiéter plus que de raison, vivez le moment et l'instant présent, vous verrez bien. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, demain, ça peut changer. Aujourd'hui, vous êtes malade, demain, ça peut changer. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bien, demain, ça peut changer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vivez comme ça, cet instant présent, ne vous préoccupez pas de vous projeter trop loin dans l'avenir, mais au contraire, profitez de chaque moment. Je vais regarder le dos de deck, comme ça. Sois vrai, tu es ce que tu reçois et tu reçois ce que tu donnes. Et on nous parle du karma. Il y a une notion quand même assez forte ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrête pas de penser avec les messages qu'on a là. Ça m'évoque vraiment ici un aspect de bonté, de bonté, de bienveillance, une bonne action. Peut-être que vous serez amené à faire une bonne action pour ce début de semaine, sans forcément le vouloir ou l'avoir cherché, mais vous allez être amené à réaliser des bonnes choses, comme s'il y avait cette notion ici d'évoluer, de traverser certaines épreuves du destin pour grandir, pour comprendre, pour évoluer. Il y a aussi une notion de vivre certaines choses comme pour, je ne vais pas dire purifier votre karma, mais rééquilibrer peut-être certaines choses de votre karma. Afin de pouvoir évoluer sur un autre chemin. C'est très bizarre, je trouve. Allez, on va regarder avec le rond de cristal et puis après, on finira tranquille avec le livre oracle et les baguettes. Tiens, on a une carte qui a sauté. On a des démarches légales à réaliser. Donc, pour ces débuts de semaine, préparez-vous à faire des papiers, faire des démarches, aller à la mairie, à la préfecture, voter, n'oubliez pas, c'est aujourd'hui qu'on vote pour notre avenir, pour le meilleur, pour le pire, j'ai envie de dire, je pense que ça va être difficile. Il va falloir s'accrocher quand même pour faire pire que... Parce qu'il a mis la barre très haute en termes de pire. Donc, le prochain, il a intérêt à s'accrocher pour nous servir du pire. Allez, on va en prendre deux autres. On a une nouvelle qui arrive. Alors, une nouvelle, malheureusement, une nouvelle, elle peut être positive comme elle peut être moins cool. Comme je vous l'ai dit, en plus, si on a l'annonce d'une dame qui doit partir de maladie ou autre, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais ici, voilà, on a une nouvelle qui arrive. Par contre, ce qui est cool de la part, on va dire, du karma, c'est qu'on nous prévient ici. Donc, il y a un aspect de préparez-vous psychologiquement ou alors, vous le savez déjà peut-être. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous avez la mamie qui est atteinte d'un cancer et puis ça fait 5 ans qu'elle se bat. J'ai envie de dire, c'est quand même assez prévisible, malheureusement, ce qui va arriver. Si elle n'arrive pas à s'en sortir, si elle ne fait que des rechutes et qu'elle évolue dans la maladie, malheureusement, on connaît la finalité. Vous voyez, donc il y a un aspect ici de prévisible, quelque chose qui nous permet de pouvoir nous y préparer. Ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, c'est quelque chose. Voilà, c'était prévisible. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez une amie qui roule sans arrêt à 150 à l'heure sur l'autoroute, bon, c'est assez prévisible de savoir qu'à un moment donné, il va lui arriver une tuile si elle est imprudente au volant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une notion ici de prévisibilité. Voilà, à vous après de l'interpréter. Ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. Ça colle super bien avec le message du veilleur puisque le veilleur nous disait un autre jour est peu probable. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas le bon moment pour réaliser si vous aviez quelque chose en tête, si vous voulez réaliser un projet ou quelque chose, ce n'est pas le bon moment encore. Soit ce n'est pas la semaine, il faut peut-être attendre la fin de la semaine pour commencer à le mettre en place, soit ce n'est pas du tout le bon moment et attendre un moment un petit peu plus propice. Voilà. Allez, on va continuer avec le livre oracle. Je pense qu'un petit conseil, ça pourrait nous faire du bien parce qu'on a un tirage qui n'est pas forcément réjouissant. Allez, vous êtes prêts ? On se laisse porter par le message du livre. Et nous avons « Le jugement n'est pas utile ni pour vous ni pour les autres. Peu importe la situation, juger n'apporte rien de bon. Chaque personne agit et réagit en fonction de son vécu, de ses croyances, de ses espoirs, de son état d'esprit, de ses douleurs et de ses blessures. Une personne peut mal réagir un jour parce qu'elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Cela peut aussi vous arriver. Si vous êtes jugé, n'y prêtez pas attention. Si vous vous apprêtez à juger, souvenez-vous que vous n'avez peut-être pas toutes les informations. Priorisez la communication au jugement. » Bon, alors, j'ai envie de dire, les amis, que le conseil du livre est très cohérent avec ce qu'on vient de tirer. Pour le coup, on a des énergies qui sont complètement cohérentes puisqu'on nous parle ici de mauvaises nouvelles, on nous parle d'espoir, on nous parle d'actions qu'il ne faut pas juger parce que, ça c'est vrai, très souvent, j'entends dire les gens « Moi, je ne veux pas être jugé mais ce sont les premiers à juger. » Non, si vous ne voulez pas être jugé, commencez par ne pas juger. Surtout quand on n'a pas toutes les informations. J'ai envie de dire, c'est un peu comme quand on veut se faire justice, qu'on se dit « Ah, lui, machin... » Non, non, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Je prends un exemple très bête, mais imaginons, moi je ne sais pas, une femme qui était une cadre, une cadre, une femme d'affaires qui était au sommet de la pyramide sociale et puis un jour, vous ne savez pas ce qui s'est passé mais vous la voyez simplement habillée en loque, elle a pris 30 kilos, elle est portée sur la bouteille, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire spontanément ? Il y a deux types de personnes. Soit il y a la personne qui va dire « Oh là là, t'as vu comme elle s'est laissée aller ? » « Elle, machin... » Voilà, les langues de vipère. Et puis vous allez avoir les personnes compatissantes « Ah, la pauvre... » Non, mais dans les deux cas, vous jugez que ce soit compatissant ou que ce soit médisant, on juge. Il ne faut pas juger parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc avant de prêter un jugement, peu importe dans quel sens il est, il faut d'abord avoir toutes les données et mieux encore, il faut carrément se passer de jugement. C'est encore le plus simple. Allez, on va terminer avec une baguette chinoise. Je ne m'attends pas à un message positif. Alors, la numéro 53. La 53, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Je vous jure, les amis, si ça colle tellement au tirage... Allez, c'est parti ! « Vous devriez examiner soigneusement les implications de tout projet que vous avez en ce moment et tenir compte de la vie des autres. Si vous voyagez, vous risquez de vous heurter à de nombreux contre-temps et désagréments. Vos relations seront sans doute harmonieuses et satisfaisantes et il y a peu de risques d'accidents ou de maladies au sein de votre famille. En revanche, vous-même, devez veiller à rester en bonne santé. » Ok, donc la baguette confirme notre tirage. Allez, n'hésitez pas à mettre pause pour te relire. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, ça mérite que l'on prête de l'attention sur qu'est-ce que nous dit la baguette. Donc, on nous dit, d'une part, d'examiner soigneusement les implications de tout projet qu'on a en ce moment. Ça, ça revient à ce que le veilleur nous disait, c'est peu probable. Ça m'énerve, excusez-moi, j'ai ma chaise, je ne sais pas pourquoi elle roule aujourd'hui, je glisse sur le côté. Donc, je vous disais, ça colle avec le message du veilleur qui nous disait, c'est pas le bon moment, c'est peu probable, etc. ou encore le rond de cristal qui nous disait, ce n'est pas le bon moment pour réaliser ceci. Donc, effectivement, avant de vous impliquer dans des projets, avant de valider quoi que ce soit, prenez bien le temps de réfléchir, de tout revérifier, de tout checker point par point, de voir que tout est viable, que tout fonctionne, qu'il ne manque rien, etc. Donc, prenez le temps de bien tout examiner. On nous parle aussi de voyage. Je viens de vous le dire avec le ballon, si vous voyagez, vous risquez de vous heurter à de nombreux contretemps. Donc là encore, ça peut coller avec l'aspect de c'est pas le bon moment pour faire ceci puisque effectivement, si vous avez prévu de vous déplacer ou si vous avez prévu de voyager et qu'on nous dit c'est pas le bon moment pour faire ceci, ça veut dire que vous allez avoir des contretemps par rapport à votre voyage. Des petites, alors pas forcément des grosses tuiles, mais des petites tulasses qui vous feront comprendre que non, c'est pas le bon moment. Attends. Et il y a peut-être une explication aussi. Il y a peut-être une raison qui fait qu'on vous empêchera on va vous mettre des bâtons dans les roues pour réaliser ce que vous avez à faire. Oui, parce que soit on cherche à vous protéger de quelque chose parce qu'il y a quand même une notion ici d'accident, de maladie, de mort, etc. qui est présente. Donc peut-être que c'est pour vous protéger de quelque chose de plus grave, peut-être que c'est pour protéger vos proches. Alors, ce qui est intéressant aussi c'est que justement on nous parle peu de risque d'accident ou de maladie au sein de votre famille. Donc ce qui veut dire que là, ce que je viens de vous tirer ça ne toucherait pas foncièrement votre famille ou alors c'est pas encore le moment mais du coup ça viserait plus des amis. Donc c'est pas rassurant. Et en revanche, vous-même, devez veiller à rester en bonne santé. Ça c'est important. Donc ça veut peut-être dire que, alors je vous rassure, la mort ne sort pas pour le consultant. Ça jamais. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse mais un voyant qui vous dit vous allez mourir dans 6 mois, je sais pas, portez plainte contre lui, faites quelque chose mais c'est un charlatan. La mort n'apparaît pas pour le consultant, très clairement. Mais ici, on vous dit de prendre soin de vous, de faire attention, ça veut dire que vous tirez trop sur la ficelle. Donc calmez-vous un petit peu, prenez du repos, faites des choses qui vous font du bien. Essayez de manger plus sainement, de faire un petit peu plus d'activité, de pourquoi pas faire un petit check-up pour vérifier que dans le corps tout va bien. Mais voilà, il serait temps aussi de penser à vous, de vous faire du bien et de faire des choses qui vont vous faire du bien. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies de ce début de semaine. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu, le nouveau format, le nouveau look, tout, tout, tout. Je vous ai prévu des choses, ça m'énerve, je glisse. Je vous ai prévu des choses dès demain puisque vous allez voir, on va faire ensemble le mât de Beltane, un petit mât de Beltane pour mettre sur votre hôtel, pour utiliser comme vous voulez. et j'ai prévu d'autres choses mais ça, ça sera les surprises à venir. Allez, prenez bien soin de vous, passez un bon début de semaine, je vous embrasse et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo.